Bonjour Priscilla, alors tout d'abord je voudrais bien te demander de te présenter, de dire sur quoi que tu travailles. Alors bonjour Anne, merci beaucoup de m'avoir invitée à participer à cette belle initiative de MOOC. Mon nom est Priscilla Claes et je travaille, disons que j'ai réalisé un gros travail de recherche pendant 5 ans sur la Via Campesina, ce mouvement paysan transnational que j'ai étudié à la fois comme acteur international et à la fois comme ARN. Donc c'est deux dimensions, ça me paraît très très important. Comme acteur puisque la Via Campesina a pris une place dans les débats globaux sur la gouvernance du système alimentaire et on a vu ça pendant la crise alimentaire mondiale de 2007-2008. C'est aussi comme ARN puisque c'est un mouvement au sein duquel des organisations paysannes très différentes au niveau social, culturel, économique, politique, religieux même, doivent trouver un terrain d'entente et une manière d'organiser leurs revendications. Et donc il y a beaucoup de tensions à ce niveau-là que j'ai aussi voulu étudier. Oui, tout à fait. Alors est-ce que tu peux tout d'abord expliquer un tout petit peu comment Via Campesina est structurée ? Alors c'est un mouvement, on pourrait dire qu'il y a une structure horizontale dans le sens où le pouvoir est décentralisé entre neuf régions. Donc par exemple en Afrique il y a deux régions, il y a Amérique centrale qui est une région, Amérique du Nord, Amérique du Sud. On a un secrétariat international qui est actuellement basé au Zimbabwe et qui est rotatif. Donc tous les 4-5 ans le secrétariat des ménages, il était en France avant. Et puis on a un comité de coordination internationale dans lequel siègent deux représentants de chaque région, un homme et une femme. Donc il y a vraiment un effort de parité au niveau genre qui a été fait. Et puis il y a une conférence internationale tous les 4-5 ans où sont prises les grandes orientations du mouvement. C'est un mouvement assez divers, il y a beaucoup de partenaires. Alors comment est-ce que ce mouvement arrive à atteindre une certaine cohérence par rapport à leur rôle, à leur action et à leurs ambitions ? Alors ça c'est une excellente question et ça a été vraiment l'objet je dirais de ma recherche. Puisque effectivement c'est un gros enjeu pour le mouvement d'arriver à articuler des revendications qui émergent toujours de contextes locaux très différents. Donc on a à peu près, pour vous donner une idée, 150 organisations, même 169 en 2013. Le mouvement est né en 1993, donc à tout juste 20 ans. 150 organisations dans 70 pays différents, donc avec des langues différentes, des comptes extraits très différents, 200 millions de paysans représentés, donc on dit que c'est le plus gros mouvement social au monde actuellement, qui doit trouver le moyen d'articuler ces revendications. Donc le gros slogan qui a permis d'abord cette articulation c'est la souveraineté alimentaire, parce que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui ce concept. Mais alors évidemment c'est un concept pour tout dans lequel beaucoup de personnes mettent des choses aussi différentes. Et puis alors l'objet de ma recherche c'était de voir aussi comment le discours des droits humains, des droits de l'homme, a été utilisé pour permettre cette articulation de revendications communes. Donc en fait toi tu vois deux grands discours pour unifier quelque part les intérêts de tous ces acteurs différents qui font partie du mouvement. D'un côté le discours autour de la souveraineté alimentaire et d'autre part le discours autour des droits humains. Oui tout à fait. Même si en fait ce que je montre c'est qu'il y a une articulation entre ces deux puisque la souveraineté alimentaire elle-même, elle a été revendiquée et présentée comme un droit. C'était le droit des personnes et des peuples, des paysans à décider eux-mêmes de leurs politiques agricoles et alimentaires. Et alors comment est-ce que le mouvement s'est articulé autour des droits humains ? Est-ce que c'est ça effectivement le cœur de tes recherches ? Oui. Alors évidemment je pense que la Via Campestine a été confrontée à un défi important puisqu'en fait le mouvement voulait s'emparer des avantages du discours des droits. Intuitivement on sent que le discours des droits ça renforce les demandes, ça les rend plus légitimes, plus universels, ça permet de les présenter dans un discours unificateur un petit peu qui éloigne de la perception que les revendications émanent d'un groupe sectoriel en particulier, d'un secteur de la société. Mais là aussi c'est un discours qui a quelques désavantages, quelques inconvénients. J'ai essayé d'identifier, notamment c'est un discours qui insiste sur le changement social par le haut, par l'état d'institution. Donc ça, pour un mouvement qui est confronté dans de nombreux pays à des états répressifs ou un peu hostiles, c'était effectivement un problème. Les droits ont aussi beaucoup mis l'accent sur le côté individuel, les droits individuels. Et puis c'est aussi, les droits se sont développés d'une manière qui mettent en avant la liberté économique et ça posait problème aussi pour la Via Campestine qui souhaitait s'opposer de manière très farouche au capitalisme et au libéralisme en agriculture. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors j'ai aussi compris que Via Campestine est impliquée dans l'initiative actuelle de la Déclaration des droits des paysans, non ? Oui, alors tout à fait. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour finalement revendiquer des choses en termes de droits, mais en s'écartant un peu de la conception prédominante des droits humains, le mouvement a, avec beaucoup d'originalité et d'innovation, créé finalement des nouveaux droits. On voit par exemple dans le domaine foncier des droits très intéressants comme le droit à la terre, le droit à produire, le droit à être paysan, puis aussi le droit à toutes les ressources, le droit à l'eau, le droit aux semences, etc. Et puis tous ces nouveaux droits ont été rassemblés dans un texte, donc la Déclaration internationale des droits des paysans, qui est née en Indonésie à la fin des années 90, mais qui a ensuite été discutée par toutes les différentes régions du moment et qui a maintenant été amenée au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies. Et un groupe de travail intergouvernemental a été créé tout récemment et cette déclaration va maintenant être négociée. Ce qui est très intéressant, c'est que le texte de base des négociations, c'est la Déclaration de la Via Campesina. Quelles sont les chances qu'un tel texte peut vraiment aller jusqu'au point comme la Déclaration des droits de l'Homme ? On a des précédents intéressants comme la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, mais qui a quand même pris 20 ans à être négociée. Là, la Via Campesina espère qu'en 4-5 ans, on pourra aboutir. Il y a des sponsors actuels qui sont très, très optimistes. Donc c'est la Bolivie essentiellement, Cuba, l'Afrique du Sud qui poussent le document. Malheureusement, l'Union Européenne, les États-Unis, le Canada sont farouchement opposés. Alors évidemment, il y a des grands enjeux puisque la Déclaration avance des droits collectifs. Donc il y a beaucoup de résistance à cette idée de droit collectif, notamment sur la terre. Il y a le droit à rejeter l'agriculture industrielle, rejeter les accaparements de terre, rejeter les projets de développement qui ne conviendraient pas à certaines communautés, qui est effectivement tout à fait contesté par les États. Donc je pense qu'il y a des chances, peut-être que ça aboutisse. Maintenant, ce qu'il faudra voir, c'est quel sera le résultat final. Est-ce que le potentiel finalement émancipateur et très subversif de cette Déclaration va être préservé ou va être complètement laminé par toutes les négociations qui vont avoir lieu ? Oui. Et à ce niveau-là, je pense que le gros enjeu pour la vie à Campestina, ça va être de réussir à construire des alliances avec d'autres groupes, d'autres acteurs sociaux, notamment les groupes ruraux mais non paysans, les indigènes, les pasteurs, etc. pour pouvoir vraiment envoyer un gros message sur l'importance de cette Déclaration. Et encore mieux, ce serait de générer un débat public sur l'avenir de la paysannerie et sur la nécessaire répartition des ressources au sein de la société. Je crois que ça, c'est le gros enjeu, ce serait d'utiliser cette Déclaration comme opportunité de débat public sur la répartition des ressources. Tout un agenda qui leur attend alors. Voilà, tout à fait. Ça va, merci pour cet éclaircissement. Merci Anne. Au revoir. Bonne chance à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada